Bon, je vais te donner la nouvelle par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et les gens disent que je ne parle pas français, mais baoulé en Europe. Et puis maintenant, interview de Côte d'Ivoire, je suis venu pour parler baoulé. Je tiens à préciser des points. En Europe, quand ils m'ont appelé pour m'interviewer, c'était pour me mettre en avant. Et c'est vrai, et c'est grâce à moi que tu as eu ton visa alors ? Pour me mettre en haut. Ce n'était pas pour me ridiculiser. Observateur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, vous avez 800 000 abonnés sur Instagram, 7 millions de vues sur YouTube. Alors, au départ, vous vous appelez... Hier, avant hier ou quoi, je ne sais plus, l'émission dans laquelle j'ai été invité, au fond de moi, et avec mes expériences passées, je savais qu'ils m'ont appelé pour me ridiculiser. Je le savais. Parce que ceux-là, je suis habitué à eux. Carisse, ce n'est pas de quoi-ci. Oui, il y a un ton quoi-ci, quoi-ci. Non, du carisse. Ton trouboui, quoi, non ? Ok, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Vous n'avez jamais reçu une paire de gifres ? C'est de n'importe quoi. Si on est moins vrai, je n'ai jamais été agressé, je n'ai jamais été parlé à trucs. Je ne sais pas. Je connais leur comportement. Je sais comment ils réfléchissent. Ils veulent toujours gâter ce qu'ils n'ont pas construit. Ce qu'ils ne m'ont pas apporté, ils veulent me l'enlever. Parce que quand tu viens d'une émission dans laquelle moi, je me suis préparé soit pour être très drôle avec mon avocat, soit s'ils essayent de me ridiculiser, voilà mon option point B que j'allais activer. En sachant que j'ai bien prémédité la situation. Je n'ai pas pris mon carburant d'Assini à Abidjan pour aller m'asseoir dans une émission pour qu'on me ridiculise. C'est finalement terminé en bagarre et il vous a correctement frappé selon les vidéos dévoilées sur Twitter. Vous aviez la bouche en sang. Vous n'avez pas force, vous vous demandez face en face. Comme un journaliste soit disant professionnel ou de quoi quoi quoi, il vient s'asseoir à Paris, tu as été bastonné, tu as été frappé, tu as été copieusement botté et enfermé dans la toilette. Quand tu me parles comme ça là, normalement je vais te répondre qu'il y a quoi. Pourquoi qu'il y a quoi ? Ça a posé un problème. On vous pose des questions, répondez. Non, non, non. On t'a pas, hein. On t'a boit. Ok. On t'a oulé bien ici, on voulait aller. On va aller en musique. Je suis certes ou baoulé. Je suis certes, je sais me ridiculiser pour plaire à mes abonnés. C'est important. L'humour de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même qualité que l'humour à l'Occident. Tu ne peux pas juste t'exprimer. Ici en Côte d'Ivoire, tu dois t'exprimer avec le geste et le petit ridicule baoulé que je suis. Et c'est ce cocktail là qui fait que les gens qui ont envie de rier et de m'aimer, ils vont rier, ils vont m'aimer. Je ne l'ai pas trouvé professionnel à mon goût, mais j'avais anticipé, j'avais mon plan. Je me dis, ils vont me sortir tous mes dossiers sales qui vont me rendre plat. En même temps, ces dossiers sales, c'était un peu le but de l'émission, mais ce n'est pas parce que le gars, il est accusé qu'il est ridiculisable, bastonné, frappé, oui, on aurait appris que tu as calé en France. Donc, je ne suis pas allé pour qu'on me comprenne, je suis allé pour atteindre mon but. Ils ne donnent pas la visibilité, ils veulent gâter la visibilité qu'ils n'ont pas donnée. Donc, je suis allé leur arracher la visibilité. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont une grosse émission qui tourne comme ça, non ? Parce que mon travail a été fait. Le travail a été fait. Alors, c'est ma tête qui a travaillé. Si tout le monde en parle, c'est parce que j'ai voulu. Et c'est mon cerveau qui l'a voulu. Et c'est mon intelligence de petit baouré. On est fou, mais on n'est pas... On est con, mais on n'est pas fou. Bon, bref, ils n'y ont. Non, 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 non. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501